Bonjour à tous donc nous sommes aujourd'hui donc nous nous retrouvons dans la manche plus précisément dans le nord cotentin pour une partie de pêche au bar au leurre souple donc plus principalement au leurre souple pourquoi tout simplement ce qu'on va pêcher dans des fonds importants donc il nous est nécessaire d'aller chercher des poissons vraiment au fond donc avec des têtes plombées importantes je vous présenterai tout ça tout à l'heure dans le matériel en termes de conditions on a ça me semble pas trop trop mal on a une petite brise qui va friser un petit peu l'eau donc ça va éviter d'éviter trop la méfiance des poissons avec l'ombre du bateau tout ça ça va être je pense qu'on va être pas mal on risque de voir quelques jolis poissons aujourd'hui on a on a fait quelques belles pêches ces derniers temps donc je pense que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour faire une très jolie partie de pêche donc voilà pour pour nous donc je vais vous présenter maintenant le matériel donc que ce soit en termes de cannes de moulinets de bas de ligne de fils que l'on va utiliser donc également les leurres souples qu'on va utiliser ainsi que les têtes plombées qu'on va adapter sur ces différents leurres souples donc je vais faire un petit peu le tour du matériel donc tout d'abord pour la canne à pêche donc je vais utiliser une canne pour ma part une canne à choura 2 m 10 donc en règle générale pour la pêche halleur on utilise des cannes entre 2 m 10 et 2 m 70 pour ma part je préfère des cannes assez courtes donc là en l'occurrence une 2 m 10 tout simplement pour une question de confort de pêche quand on pêche toute la journée avec une canne assez lourde c'est vrai qu'on a des risques de fatigue au niveau des bras et de la force de manipuler le matériel donc pour ma part une 2 m 10 en action de pointe donc l'action de pointe progressive c'est à dire que on va avoir une action de pointe vraiment marqué pour pour les lancer enfin pour les lancer puissants et lancer autant du petit leurre que du gros leurre mais également une grosse réserve de puissance sur toute la canne pour pouvoir combattre un joli poisson si on a l'occasion d'en croiser aujourd'hui donc c'est une canne qui est vraiment un gros atout pour pour le pêcheur en termes de en termes de combat auprès du poisson et en termes de facilité de pêche donc sur cette canne vu qu'on a une canne donc en 2 m 10 avec une petite puissance en 7 28 grammes j'ai donc c'est une canne relativement légère j'ai donc décidé d'adapter un moulinet en taille 2500 donc ça correspond à un moulinet de cette taille de cette taille ci à savoir qu'en termes de moulinet pour la pêche halleur on utilise autant des 2500 que des 4000 mais les tailles 4000 sont donc un petit peu plus gros et sont donc plus adaptés à des cannes en fait en 2 m 40 voire en 2 m 70 c'est donc les cannes qui sont utilisées pour la pêche en bateau donc celui ci alors pourquoi est ce que j'ai pris ce moulinet tout simplement ce que c'est un moulinet très en termes de qualité qui est très très intéressant on a un frein micrométrique sur le dessus donc ici qui permet vraiment de régler le frein comme on le souhaite pour les combats avec les poissons permettent de relâcher du fil en fonction de la tension et du combat que fournit le poisson donc c'est un moulinet également spire croisé qui permet l'utilisation d'un multifilament tressé une tresse d'une tresse pour la pêche halleur donc c'est vraiment un matériel très intéressant qui tourne très bien c'est une véritable horloge donc c'est vraiment des très bons matériaux pour le pour le fil j'utilise donc comme je viens de vous le dire un multifilament tressé donc c'est une petite tresse en 15 centièmes donc ce multifilament a l'avantage en fait de par rapport aux monofilaments d'être beaucoup plus résistant du fait que c'est des microfibres qui sont tressés ensemble puis graissé donc là pour une pour une tresse en 15 centièmes j'ai une résistance d'à peu près 10 kg ce qui correspondrait un monofilament en 40 centièmes à peu près donc ça permet de descendre vraiment en diamètre donc de gagner en distance de lancé de gagner en discrétion et du fait que le fil est graissé et ça glisse beaucoup mieux dans les anneaux donc on gagne également en distance de lancé de ce fait donc c'est également un avantage pour la pour la pêche l'air mais en revanche enfin le problème de ce fils c'est évidemment la discrétion vu qu'on a un fils qui est qui tire sur le gris contrairement aux monofilaments qui sont transparents donc sur ce fils on rajoutera un bas de ligne fluorocarbone comme je vous montrerai tout à l'heure pour gagner en discrétion en fait au bout de au bout de cette tresse donc pour préparer le matériel on va tout simplement passer la tresse dans les anneaux de la canne alors pour l'utiliser pour l'utilisation de la tresse en revanche bien faire attention que la canne est équipée est équipée d'anneaux sic c'est des anneaux en fait qui supportent l'utilisation de cette tresse car la tresse est vraiment abrasive par rapport aux monofilaments classiques donc il faut bien faire attention que les anneaux ne soient pas des anneaux en céramique classique car ça aurait pour conséquence d'user très rapidement les anneaux et de les fendre les fendre assez rapidement donc sur cette tresse je vais rajouter comme je vous l'ai dit un bas de ligne en fluorocarbone donc le fluorocarbone qu'est ce que c'est c'est tout simplement un monofilament comme les monofilaments classiques que l'on connaissait jusqu'alors mais en revanche celui ci est totalement invisible dans l'eau donc c'est à l'avantage d'être vraiment discret pour l'action de pêche donc d'apporter une grande discrétion au bas de ligne et permettre de tromper un peu plus facilement les poissons donc on utilise un bas de ligne d'à peu près 80 cm ensuite pour raccorder ce bas de ligne à la tresse donc on va effectuer un nœud raccord tout simple pour le nœud raccord on met les deux fils en parallèle on commence par faire une boucle avec la tresse au dessus du fluorocarbone puis on tourne ce brin pour le passer dans la boucle en tournant autour du fluorocarbone comme ceci qu'on réalise cette opération cinq ou six fois comme ceci bien mouiller le nœud avant de serrer pour éviter les échauffements il faut savoir que les fils lorsque lorsque vous les serrez chauffe à une température vraiment importante et si vous ne mouillez pas le fils avant de le serrer ça va ça va vraiment agresser le le nylon et la tresse il ya des risques de rupture après lors lors des combats et donc pour la pour la deuxième partie vous faites exactement la même chose en fait vous faites une boucle avec le fluorocarbone puis vous tournez autour de votre tresse en passant dans la boucle donc également cinq ou six fois voilà pour celui ci vous mouiller puis vous serrez également ce deuxième nœud donc on se retrouve avec deux nœuds sur la ligne et en fait les deux vont venir buter l'un contre l'autre pour faire le nœud raccord voilà donc on a notre nœud qui est réalisé il ne reste plus qu'à couper l'excédent de fils des deux côtés à peu près deux millimètres du nœud un point pour pas non plus fragiliser le nœud garder une petite marge et voilà le nœud raccord réalisé donc pour finaliser ce bas de ligne on va tout simplement donc au bout de ce bas de ligne raccorder une agrafe pour permettre en fait de changer de leurre aussi aussi souvent que l'on veut sans avoir à refaire de nœud toutes les toutes les cinq minutes c'est vrai que c'est une pêche de prospection donc on essaye vraiment beaucoup beaucoup de leurres et donc on va pour éviter donc d'avoir à refaire tous ces nœuds on utilise une petite agrafe donc on utilise donc une agrafe comme celle ci donc en numéro 1 pour avoir suffisamment de résistance en fait pour ne pas se les faire ouvrir sur les sur les gros poissons chose qui arrive quand même assez fréquemment quand on utilise quand on utilise des agrafes trop petites personnellement j'aime bien mettre un poids sur le sur l'agrafe pour réaliser le nœud ça permet de bien tendre le fil donc pour ouvrir l'agrafe il suffit tout simplement de presser sur cette partie voilà et on a donc l'agrafe qui est ouverte est prête à être placée sur la tête plombée donc il ne reste plus qu'à venir la placer sur la tête comme ceci puis de la refermer comme ça voilà donc pour réaliser notre nœud raccord on passe tout simplement le fil dans l'autre partie comme ceci on vient tenir donc la boucle on va réaliser une boucle en fait donc on tient ici pour pour faire notre petite boucle sous les doigts puis on tourne autour des deux brins cinq ou six fois comme ceci puis on repasse dans la boucle qu'on avait entre les doigts voilà bien humidifier encore avant de serrer voilà puis le nœud va aller se glisser jusqu'à l'agrafe et serrer contre l'agrafe voilà là le nœud est réalisé il ne reste plus qu'à couper donc l'excédent de fil ici et voilà donc là le bas de ligne qui est enfin prêt on a un bas de ligne complet voilà donc avec notre nœud raccord nos 80 cm de fluorocarbone et notre agrafe qu'on va utiliser principalement aujourd'hui deux types de leurres donc on va avoir tout d'abord soit des petits leurres comme ceci en 10 11 cm donc pour pour chercher les poissons qui vont chasser des petits poissons fourrage en fait donc des petits lançons des petites menuises tous les tous les petits poissons qu'on peut avoir en bord de mer et enfin on va utiliser un deuxième type de leurre ça va être des gros leurres souples donc là c'est principalement des gros chad qui nous permettent de chercher les principalement les gros poissons qui chassent du poisson comme du petit collin du petit maquereau du petit des petites sardines donc suivant les coloris qu'on va présenter donc en l'occurrence vu les repérages qu'on a pu faire le gripite et marche vraiment très très bien donc on va on va favoriser ces deux coloris en fait pour aujourd'hui autant en petits leurres qu'en gros leurres c'est un coloris qui marche vraiment vraiment très bien à cette époque de l'année soit des leurres que vous pouvez trouver donc comme ceux ci qui sont des leurres donc déjà monté pré plombé donc c'est une plombée interne en fait que vous avez sur cela vous avez 40 g de plomb qui sont logés dans la tête du leurre et donc l'hameçon qui ressort sur le dos donc là il n'y a vraiment aucun montage à faire vous avez juste à fixer votre agrafe à lancer et à pêcher voilà donc comme je vous le disais soit ce type de leurre que l'on va adapter sur des têtes plombées donc soit des têtes plombées de taille importante pour correspondre en fait avec les shad voilà que l'on va installer ainsi ou alors des petites têtes plombées donc là on est en 28 grammes que l'on va adapter sur nos petits et nos petits nitro lightning là donc pour aller chercher donc 28 grammes pour pêcher entre entre 5 et 15 mètres d'eau sans trop de courant par contre sinon on aura besoin de descendre plus profond et enfin nos têtes plombées en 50 60 grammes pour aller chercher les poissons profonds donc dans 15 à 25 mètres d'eau et donc avec ou sans courant on arrive toujours à gagner le fond et à chercher les poissons et donc on va venir loger le leurre en fait sur la tête plombée voilà pour obtenir ceci voilà donc pour le mettre en place tout simplement piquer donc tout d'abord repérer où va ressortir votre hameçon donc ça va être ici faire une petite marque ceci en fait c'est pour que le leurre soit bien droit sur la sur la rampe de voilà venir enfiler le leurre pour le faire ressortir sur la marque que vous aurez fait voilà puis vous le faites glisser au maximum et voilà on a un leurre qui est bien droit monté sur la tête qui est vraiment impeccable pour éviter de de se faire arracher les leurres souples vous pouvez tout simplement les coller coller le leurre à la tête plombée donc avec de la super glue classique de la colle instantanée vous posez deux points de colle juste sur la tête comme ceci puis vous appliquez le leurre vous faites pression pendant quelques secondes pour que la colle prenne tout simplement entre le leurre et le et la tête plombée voilà là les poissons pourront venir tirer dessus il ya aucun risque que le leurre ne glisse et qu'ils se qu'ils remontent en fait sur la rampe de l'hameçon et enfin pour le shad donc on va l'adapter sur une tête plus importante donc pour que le pour que le leurre en fait aille avec la tête on va couper la tête du leurre parce que là si on venait de l'installer ici voyez que vous aurez en fait vous aurez en fait un creux sous la tête du leurre donc on va venir le tailler on va couper un petit centimètre pour que le leurre se calpe il va vraiment pile sur la sur la tête voilà on coupe la tête du leurre toujours la même opération on repère ou doit ressortir l'hameçon voilà donc ça sera ici et ensuite on vient enfiler le leurre sur la sur la rampe de l'hameçon voilà et toujours la même opération deux points de colle avant de finaliser voilà puis on fait pression quelques secondes pour que la colle prenne effet voilà et on a donc un leurre qui est prêt à pêcher donc ensuite pour l'installer sur la graffe même opération que tout à l'heure on passe la graffe dans l'oeillet de l'hameçon comme ceci puis ensuite on vient refermer la graffe voilà et là le leurre est mis en place il ne reste vraiment plus qu'à partir pêcher en termes de vestimentaire donc pour partir en mer personnellement je préconise utiliser plutôt une côte salopette ainsi que des bottillons néoprène donc pour une raison toute simple en fait c'est pour éviter d'utiliser des waders et des bottes dans un bateau où vous avez toujours des risques de partir à de partir à la mer et une paire de waders à la mer tout le monde sait ce que ce que ça engendre ça se remplit assez rapidement d'eau on a il ya des risques de noyade assez 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 important donc voilà pour ma part ensuite une bonne veste pour pas pas craindre les embruns ni le froid et le vent et donc après donc je pense qu'on est on est tous prêts pour partir et toujours également petit accessoire qui peut être utile c'est la paire de lunettes polarisantes donc voilà c'est pas des simples lunettes de soleil en fait c'est des lunettes qui est qui efface le reflet du soleil sur l'eau donc ça vous permet si vous n'avez pas de sondeur ou si vous pêchez dans les faibles profondeurs de voir le fond si l'eau est claire en éliminant donc ce reflet du soleil qui gêne qui gêne bien souvent donc c'est un accessoire qui peut être très utile pour voir la nature des fonds voir s'il ya du petit poisson fourrage de présence sur la zone ou des choses comme ça donc voilà pour ceux ci on va maintenant on va les rejoindre on va les rejoindre fred sur son bateau mon collègue de pêche pour faire cette partie de pêche au l'air donc en termes d'embarcation faut pas enfin quand on veut pratiquer dans des zones dangereuses faut pas hésiter à prendre un bateau quand même relativement important en l'occurrence on utilise nous un semi rigide en 4 mètres 90 équipé d'un 40 chevaux donc pour avoir une puissance nécessaire pour repartir en cas de souci donc toujours avoir du matériel fiable surtout très important on pêche dans des conditions parfois dangereuses dans des zones il ya des forts courants quelques quelques belles vagues pas mal de vent donc ne jamais prendre de risques surtout et toujours toujours faire attention à ce que l'on fait et rester prudent donc on va aller voir ce que la mer de la manche nous a réservé on va aller voir ce que c'est la journée sous-trans гром though qui ne vraiment pas même l'air et sous-titres 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 . Premier lancer, on a déjà un poisson, je ne sais pas du tout ce que c'est, c'est soit Orphie, soit un petit bar, soit un mackerel, voilà, là c'est un petit mackerel qui s'est laissé prendre sur le leurre, c'est des petits poissons bien sportifs quand on les pêche en léger comme ça, voilà, donc là on est le long des blots, donc un long d'enranchement en fait, donc on va essayer de voir s'il y a quelques poissons qui sont en train de chasser le long de cette digue, en général les bars aiment bien venir chasser ici pour chercher le poisson fourrage en fait, il y a énormément de petites menuises et de petits lançons qui viennent là, donc il y a toujours beaucoup de prédateurs dans la zone, que ce soit des macros, des orphies, des gros lieux, donc également quelques gros bars qui viennent chasser ici, donc on va essayer de voir s'il y en a pas quelques-uns à leurrer, on va bien avoir vu il y a un petit peu de poissons actifs, on a vu quelques orphies, quelques macros, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas quelques bars sur la zone, on va bien réussir à en trouver quelques-uns, le tout c'est de trouver le leurre qu'ils veulent, après c'est très lunatique aussi comme poisson, donc on va essayer de trouver le leurre qu'ils veulent, en général ils veulent plutôt du leurre souple ici, vu qu'il y a assez profond, il faut les chercher dans 10-12 mètres de haut, donc on va essayer de chercher assez profond les poissons, alors on va prospecter tout le monde, on va voir ce que ça donne. Toujours bien laisser descendre quand on lance le leurre souple, il faut compter en général une seconde par mètre en fait, donc si on pêche dans 12 mètres d'eau, on laisse une dizaine de secondes descendre pour bien gagner le fond, donc ensuite on peut commencer la récupération, les poissons en début de saison comme ça sont calés au fond, il ne faut pas trop les chercher en surface, il faut bien laisser descendre, une fois qu'on est arrivé au fond, là on peut commencer à ramener, prospecter. Donc pour le lancer, il faut essayer de bien chercher les zones, j'ai essayé de lancer sur la zone où chassera le poisson, on essaie de voir où sont les courants, les différentes têtes de roches, et on cherche à mettre le leurre vraiment où le bar va venir chasser, là en l'occurrence on va chercher près des blocs, vu que les barres sont calées dans les blocs d'enrochement, donc on essaie vraiment d'aller les chercher au plus près de l'enrochement, voilà, et donc laisser le leurre gagner la zone où seront les barres en chasse en fait. Donc on attend quelques secondes pour que le leurre descende, et après en terme de récupération, il faut faire évoluer le leurre, vraiment comme un petit poisson qui est blessé au fond, donc une fois que le leurre a gagné le fond, on le ramène tout doucement, et quelques tirés pour le faire remonter au fond en fait, donc vraiment faire une nage de poissons blessés, ou le poisson en fuite, et c'est ce type de nage en fait qui fait attaquer les prédateurs, car pour eux c'est vraiment une proie facile de voir un petit poisson comme ça qui évolue entre deux eaux, c'est vraiment une proie toute simple à saisir, donc ça permet quand même de créer pas mal d'attaques. Voilà, donc l'objectif de ce type de leurre en fait c'est de vraiment faire une nage saccadée pour imiter un petit poisson blessé qui est en train d'agoniser au fond, donc c'est l'avantage de ces têtes plombées qui font partir les leurres à droite et à gauche, ça fait une nage vraiment saccadée, le poisson qui sait plus vraiment où aller, donc c'est vraiment le type d'animation qui permet de créer les attaques de prédateurs, car c'est vraiment une proie très très simple, pour eux c'est vraiment du pain béni, il y a juste à ouvrir la bouche et à s'en saisir, donc c'est vraiment des petites leurres qui permettent de faire pas mal de poissons. Donc voilà, donc en l'occurrence là je vais présenter un petit peu vite fait le matériel pour le lancer, donc en terme de canne, là c'est une canne en 2m10 comme je l'ai dit tout à l'heure sur la présentation matérielle, donc c'est une canne à action de pointe pour permettre de propulser vraiment les petits leurres, donc c'est une canne à action progressive pour avoir un air de canne assez puissant pour combattre les poissons, mais par contre avec une action de pointe bien marquée pour propulser les leurres, donc ça permet de gagner en distance de lancé en fait plutôt qu'à une canne en action semi-parabolique. En terme de fils, j'utilise comme je l'ai dit une tresse, donc il y a l'avantage de bien glisser dans les anneaux et ça permet de gagner en distance de lancé par rapport à un monofilament classique où on devrait pêcher en 40, 45 centièmes pour avoir la même résistance que ce qu'on a là en tresse en 15 centièmes. Donc ça permet vraiment de gagner au lancé et de réaliser donc et d'atteindre des zones qu'on ne pourrait pas atteindre avec un monofilament classique. Donc ensuite en bas de ligne par contre on garde du monofilament, enfin c'est le fluorocarbone exactement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il faut plus de discrétion. Le fluorocarbone est vraiment invisible dans l'eau et ça permet de tromper les poissons un petit peu plus facilement en fait, plutôt que de faire un bas de ligne directement en tresse où là on a beaucoup plus de visibilité. Donc récupération toujours linéaire avec quelques saccades pour bien animer le leurre au fond de l'eau. Merci. 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 C'est vraiment un très beau poisse. Ça c'est haut. Ouais il l'a pas fait de détails, c'est vraiment, bon joueur refaire avec Christophe. C'est un très, très beau poisse. donc voilà un retour de pêche on a réussi à faire un très joli poisson sur la sur la zone un poisson de 4 kg 4 kg 800 pour 85 cm à peu près c'est très très beau très très beau poisson mais par contre on peut faire arrêter niveau sécurité ce sac commence à avoir beaucoup beaucoup de vent donc voilà on va s'arrêter là on va redescendre tout le matériel et puis voilà on va pouvoir se rentrer maintenant la pêche est faite une très jolie journée vous pouvez voir un très joli poisson 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501